On a écouté votre conférence de presse, vous parlez beaucoup d'écoute, de rencontre, de proximité et d'amour. C'est ça que vous inspire la Corse ? Oui, parce que si vous voulez, il me semble que nous vivons dans une société où il y a un déficit d'écoute, il y a un déficit d'amour. Alors tout le monde se plaint parce qu'il y a beaucoup de violences, on n'est pas pacifique. Moi je suis terrifié quand je vois dans les actualités aussi des jeunes qui sont très violents, qui se tuent. Des jeunes, des adolescents. Et à la fin, tout le monde essaie de gérer, de légiférer. Mais moi je me dis quand même à la racine, il y a un problème quand même d'amour. Et je ne dis pas amour, gloire et beauté, je dis l'amour de l'évangile, c'est-à-dire cet amour qui va jusqu'au bout, cet amour qui risque. Cet amour qui construit. Amour signifie absence de mort quand même. Quand on aime, on est dans le mouvement de la vie. Et si notre société est parfois cruelle, dure et difficile, c'est parce que l'amour qui est le moteur de la vie est absent. Alors évidemment, moi je vais aimer à ma manière, mais je crois que c'est fondamental d'aimer dans l'esprit de l'évangile. Et l'amour gratuit, libre, respectueux. Vous parlez bien sûr aux croyants, mais pas seulement, quand vous parlez d'amour, vous parlez aussi aux non-croyants. C'est important de s'ouvrir à cette population non-croyante. Mais absolument, ça a été le moteur de ma mission. Pendant des années, des années, j'ai vécu avec des pratiques, une pratique catholique très légère, et beaucoup de catholiques non pratiquants, voire hostiles. L'enjeu, c'est d'écouter tout le monde. L'enjeu, c'est de rencontrer tout le monde. Tout le monde a quelque chose de bon et de bien à proposer. À nous de le voir, à nous de le saisir, et à nous de le mettre en valeur. Parce qu'il y a peut-être des catholiques pratiquants, c'est formidable, mais peut-être qu'il y a des catholiques non pratiquants, ou peut-être qu'il y a aussi des pas catholiques du tout, mais quand même, il y a des valeurs. On peut se retrouver sur le terrain des valeurs. On a tous, on a inspiré tous à une vie meilleure. Et peut-être que c'est là qu'il faut trouver l'espace où on peut se retrouver. Peut-être qu'on n'a pas la même foi, mais on a les mêmes inspirations. À nous d'être fins, attentifs, avoir du tact dans le contact, pour saisir ce qui est bon et bien à chacun. Vous parlez de valeur, vous parlez d'identité forte, vous avez déjà connu ça, par exemple, au Pays Basque. Vous retrouvez ça, vous pensez retrouver ça en Corse ? Je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'analogies. Je trouve ça fascinant. Il y a beaucoup d'analogies parce que, voilà, ce sont des terres qui ont une culture avec des racines profondes, avec des personnes qui ont eu la capacité tout le long des siècles de conserver les traditions, de donner une continuité aux traditions. Et c'est là qu'on peut se retrouver. Moi, je pense que quand on parle de tradition et quand on parle de racines, c'est la sève, c'est la vie. Quelque part, les Corses ont voulu transmettre la vie, leur vie, leurs traditions, leurs valeurs aux générations, même aujourd'hui, au XXIe siècle. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que nous vivons dans une société où souvent on risque de diluer les forces, les traditions, dans un monde ou dans des vies assez floues. Ça, c'est dommage. Les traditions en Corse, c'est les confréris aussi. Là aussi, une ouverture. Oui, parce que les gens se retrouvent. Et ça, c'est déjà un atout. C'est une force. Dans un monde assez individualiste, et loin de moi de l'idée de diaboliser le monde, mais nous voyons quand même des mécanismes d'individualisme, de fatalisme par rapport à la vie en commun. Et quand il y a des confréris, il y a des gens qui se retrouvent, qui sont amis, qui veulent vivre la solidarité, la fraternité, qui ont une tradition. Ils ont des articulations internes, des mécanismes internes, mais en même temps, il y a des manifestations externes, extérieures. Donc, pour moi, il est important aussi de voir comment ils vivent, de quoi ils rêvent, vers où ils vont. Et il est important pour moi aussi de saisir tout ce qui est bon et bien en chaque confrérie. Enfin, vous allez être ordinaire le 13. Vous êtes arrivé en Corse dans une période particulière, une période électorale. Vous n'êtes ni maire, ni député, vous l'avez déjà dit. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que je dois apporter à la société ce que je suis, ma responsabilité et la dimension spirituelle. Nous avons la chance, et moi, j'ai toujours admiré ceux qui s'engagent en politique. Si on ne s'engage pas dans la vie politique, à la fin, on se plaint, on se lamente, mais on ne propose pas. Tout ce qui s'engage dans la vie politique, c'est une question de propositions à faire pour que la vie sociale soit meilleure. Alors, eux, ils font leur travail, la laïcité oblige, et moi, j'apporte ce que je suis, ce que je sais, et ce que je vois dans une société. Et je pense qu'il y a une belle complémentarité entre les deux réalités. La dimension politique, d'un côté, avec la gestion de la vie sociale, et la dimension spirituelle, de l'autre côté. Enfin, dernière question cette fois. On vous sent très ouvert, on vous sent très moderne, on vous sent franciscain. Tout ce mélange, c'est facile, dans l'Église, aujourd'hui, d'être tout ça à la fois ? Moi, je pense que oui, après, chacun a sa personnalité, évidemment. Mais moi, je pense que si on est responsable, et moi, j'essaie de l'être, on ne peut pas se limiter à constater les failles d'une société, mais il faut apporter des réponses. Et chacun, avec son patrimoine, et selon ses capacités et responsabilités. Donc, moi, je vais apporter à la société corse ce que je suis, pas seul, avec les prêtres, les diacres, les religieux, tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent avancer ensemble. Je vous remercie, Monseigneur. Merci.